Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com Alors l'objectif de cet exercice c'est de s'entraîner à utiliser une loi uniforme dans un cas très concret où on a un problème de rendez-vous. Donc maintenant appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice et si vous êtes bloqué, juste après je vous donnerai des indications. Alors vous devez savoir que quand on tire un nombre au hasard entre deux valeurs A et B et bien pour modéliser cette situation, on utilise une variable aléatoire qu'on va appeler grand X qui suit une loi uniforme sur l'intervalle AB. Et donc ça veut dire que la priorité quand on tire un nombre entre A et B, que ce nombre soit compris entre C et D, le résultat est assez intuitif, c'est la longueur de l'intervalle CD divisé par la longueur de l'intervalle total AB. C'est ce que j'ai écrit ici, la priorité que le nombre soit compris entre C et D, c'est la longueur de l'intervalle CD, mais la longueur de l'intervalle CD c'est tout simplement D moins C divisé par la longueur de l'intervalle total, c'est-à-dire B moins A. Voilà comment on calcule une probabilité avec une loi uniforme et je répète, c'est un résultat assez intuitif. Donc maintenant vous avez tous les éléments pour traiter cet exercice, donc appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice et on commence par faire un petit schéma pour bien visualiser la situation. On nous dit que Rose arrive aléatoirement, ça veut dire qu'on va choisir un nombre au hasard entre 11h45 et 13h15. Donc 11h45 et 13h15. Et on sait que sa maman, elle est là entre 12h et 12h30. Et déjà comme Rose arrive aléatoirement, ça veut dire au hasard entre ces deux valeurs, et bien ça nous fait penser à utiliser une loi uniforme. Et juste le problème c'est qu'ici il y a des heures et des minutes qui sont confondues et donc on va tout convertir en minutes. Et en plus comme ici c'est notre point de départ, et bien on va dire que ici ça correspond à l'instant 0. Et donc si on convertit en minutes, pour aller de 11h45 à 13h15, ça fait 1h30, c'est-à-dire 90 minutes. Donc ici on est à 0 et ici on est à 90. Et donc je répète comme Rose arrive au hasard entre 11h45 et 13h15, on va utiliser une loi uniforme. Et donc je commence par écrire soit grand X, la variable aléatoire qui indique l'instant d'arrivée de Rose en minutes à partir de 11h45. Et donc grand X suit une loi uniforme sur l'intervalle 0,90. Et maintenant on va pouvoir répondre aux questions. Et on nous dit que Rose reste uniquement 5 minutes à la maison avant de repartir. Ça veut donc dire que si elle veut croiser sa maman, elle doit arriver comme sa maman est là entre 12h et 12h30. Ça veut dire que comme Rose reste uniquement 5 minutes, elle doit arriver entre 5 minutes avant 12h, c'est-à-dire 11h55. Et au maximum 12h30 pour croiser sa maman. Et donc si on raisonne en minutes, 11h55 c'est 10 minutes après 11h45. Donc comme ici on est à 0, et bien ici on est à 10. Et pour 12h30, 12h30 par rapport à 11h45 c'est 45 minutes après. Donc comme ici on est à 0, ici on est à 45. Et donc la probabilité que Rose croise sa maman, c'est qu'elle arrive dans cet intervalle. C'est-à-dire que grand X soit compris entre 10 et 45, c'est ce que j'écris maintenant. Donc la probabilité qu'elle se croise, c'est la question qu'on nous pose, c'est que grand X, l'instant d'arrivée de Rose, soit compris entre 11h55 et 12h30. C'est-à-dire ici avec grand X qu'elle soit comprise entre 10 et 45 puisqu'on raisonne en minutes. Et maintenant pour calculer cette proba, c'est très simple. C'est la longueur de cet intervalle entre 10 et 45, la longueur c'est 35. 45 moins 10 divisé par la longueur de l'intervalle total, c'est-à-dire 90. Voilà, c'est aussi simple que cela pour calculer cette proba. Et comme 35 et 90 sont tous les deux divisibles par 5, on peut simplifier par 5. 35 divisé par 5, ça fait 7 et 90 divisé par 5, ça fait 18, ce qui termine la première question. Passons à la deuxième question. On nous dit « sachant que Rose ». Donc ici, ça va être une probabilité conditionnelle. Et vous devez savoir que la probabilité de A sachant B, c'est la probabilité de A inter B divisé par la probabilité de B. C'est cette formule qu'on va utiliser maintenant. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à traduire l'énoncé. On nous demande la proba qu'elle se croise. Mais la proba qu'elle se croise, c'est ceci. Donc on nous demande la proba que X soit compris entre 10 et 45. mais sachant qu'elle n'est pas arrivée à 12h15. Alors 12h15, par rapport à mon schéma, 12h15, c'est 30 minutes après 11h45. Donc ici, on est à 30. Donc dire qu'on sait que Rose n'est pas arrivée à 12h15, ça veut dire qu'on sait que X est supérieur à 30. Donc on nous demande cette proba qu'elle se croise, sachant que Rose n'est toujours pas arrivée à 12h15, c'est-à-dire que X est supérieur ou égal à 30. Voilà la proba qu'il faut calculer. Donc pour calculer cette proba conditionnelle, on va utiliser cette formule. Ça, c'est ce qui correspond à A, et ça, c'est ce qui correspond à B. Donc appliquons, c'est la probabilité d'avoir les deux, c'est-à-dire que X soit supérieur à 30 et que X soit compris entre 10 et 45. C'est le numérateur divisé par la probabilité de B, c'est-à-dire la probabilité que X soit supérieur à 30. Mais dire que X est compris entre 10 et 45 et qu'en plus, X est plus grand que 30, comme il faut avoir les deux conditions, il faut être dans le vert et dans le rouge, eh bien ça veut dire tout simplement que X est compris entre 30 et 45. Et donc, je répète, on veut que X soit plus grand que 30, et compris entre 10 et 45. Donc ça revient à prendre X pour que ces deux conditions soient remplies entre 30 et 45. Et le dénominateur, je n'y touche pas. Et maintenant, pour calculer cette proba, comme tout à l'heure, comme grand X suit une loi uniforme, la proba que grand X soit compris entre 30 et 45, c'est la longueur de cet intervalle. Donc 45 moins 30 divisé par la longueur de l'intervalle total, c'est-à-dire 90. Et même raisonnement au dénominateur, la proba que grand X soit supérieur à 30, ça veut dire qu'on est dans cette zone, dans l'intervalle 30, 90. Donc la longueur de cet intervalle, c'est 90 moins 30, c'est-à-dire 60, divisé par la longueur de l'intervalle total, divisé par 90. Et maintenant, il n'y a plus qu'à arranger. 45 moins 30, ça fait donc 15. 15 sur 90 divisé par 60 sur 90. Alors si vous n'êtes pas à l'aise, on va détailler, sinon on peut directement simplifier par 90. Mais quand vous avez une fraction, deux fractions, ça veut dire qu'on prend la première fraction. Et comme on divise par ceci, ça revient à multiplier par l'inverse de ceci, c'est-à-dire 90 sur 60, les 90 se simplifient et on obtient 15 sur 60. Et ça, ça fait un quart. Passons maintenant à la troisième question. On nous demande en moyenne, sur un grand nombre de journées, à quelle heure Rose arrivera-t-elle ? Eh bien, en fait, on est en train de nous demander l'espérance de la variable aléatoire grand X qui indique l'heure d'arrivée de Rose. Et vous devez savoir que quand grand X suit une loi uniforme sur l'intervalle AB, eh bien, son espérance, c'est le milieu de l'intervalle AB, c'est-à-dire c'est A plus B sur 2. Et c'est un résultat assez intuitif. Si on vous dit, on tire un nombre au hasard entre A et B, en moyenne, combien on va obtenir ? Eh bien, intuitivement, vous allez sans doute répondre le milieu, c'est-à-dire A plus B sur 2. Donc, ici, on nous demande l'espérance de grand X. Donc, je vais remettre la formule pour montrer comment je l'ai calculé. Donc, A, c'est 0, B, c'est 90. Donc, ça fait 0 plus 90 divisé par 2. Ça fait donc le milieu de l'intervalle, c'est-à-dire 45. Mais ici, on est en minutes. Donc, ça veut dire 45 minutes après 11h45. Et si on rajoute 45 minutes à 11h45, eh bien, ça fait pile 12h30. Donc, voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Alors, si vous avez eu du mal à faire cet exercice, il est extrêmement important que vous le refassiez seul. Mais cette fois-ci, sans regarder la correction pour être sûr de le maîtriser parfaitement parce que c'est un exercice extrêmement classique qui permet de réviser les lois uniformes, les probas conditionnelles et également la notion d'espérance. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Et à là, likez.